On va maintenant passer au player pick ! Pas de jingle, bien entendu ! Les caméras ! J'ai peur encore ! L'idée, vous le savez, est très très simple, en gros, on a trois joueurs à chaque fois, trois joueurs qui se rapprochent, peut-être par le poste, peut-être par l'importance, peut-être par autre chose, et du coup, l'histoire, l'idée, c'est de les classer. Donc il y en a un qu'on fait démarrer, il y en a un qu'on met sur le banc, et il y en a un autre qu'on vend. On découvre la première enveloppe, et le premier choix qui va s'articuler autour de trois entraîneurs, messieurs. Donc là, il va falloir classer Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, et Jurgen Klopp. Trois entraîneurs légendaires, on peut le dire, trois entraîneurs de notre génération. Messieurs, qu'est-ce que vous mettez en start ? Qu'est-ce que vous mettez sur le banc ? Et qu'est-ce que vous vendez ? Je vous laisse y aller, messieurs. Après, si ça fait d'unanimité, ça fait d'unanimité, il n'y a pas de problème. Et s'il y en a un que vous voulez mettre un peu mieux qu'un autre, et que vous avez des arguments, En vrai, c'est dur à chaque fois, parce que quand tu vois celle-là, c'est terrible. Désolé, Jurgen. Mais en vrai, les trois, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, en vrai de vrai. Donc, il y a quand même un petit match. Mais... Je vais faire ça. C'est bon, vous les avez, les gars ? Oui. J'ai l'impression qu'on aura tous les mêmes. Non, je ne peux pas. Ancelotti, Guardiola, Club. J'allais le coup. Ah ! Canto qui met Guardiola en 1 ! Ça, ça me fait plaisir. Et Pipion qui met aussi Ancelotti, Guardiola et Club. Canto, pourquoi Guardiola en 1 ? Pourquoi ? Pourquoi Guardiola en 1 ? Parce qu'il a été tout simplement l'entraîneur de la meilleure équipe de l'histoire du football, et que je pense que, rien que pour ça, ça mérite d'être mis en avant. Il n'y est pas en plus pour rien. Alors certes, il a profité d'une génération absolument dorée, de par son secteur offensif, son milieu de terrain, Xavi, Iniesta, Bousquet. Derrière, il avait un taulier avec notamment Carles Pouyol. Bon, je ne vais pas refaire toute l'équipe, mais il a fait partie notamment... Il avait le goût quand même. Oui, oui, mais il a fait partie de cette histoire du football et il a marqué de son empreinte le football, d'autant plus qu'il arrivait derrière à démontrer que cet entraîneur-là est capable d'imposer sa patte dans les clubs où il passe. Et il l'a fait notamment, il le fait actuellement avec Manchester City, être capable de gagner la Ligue des Champions avec City également. Alors certes, il y a des moyens financiers absolument surpuissants, mais il l'a remporté. Et pour moi, Pep Guardiola est cet entraîneur qui vient un petit peu révolutionner le football. Alors, ce n'est pas le premier à vouloir pratiquer ce football-là, mais en tout cas, c'est un des premiers à réussir à le faire. Et c'est pour ça que j'ai mis Pep Guardiola à ce rôle-là parce que pour moi, c'est peut-être aujourd'hui le meilleur tacticien du football en ce moment ou en tout cas de ces trois bonhommes-là. Il se casse la gueule. C'est peut-être un signe, ça. Peut-être d'un avis bancal. Je peux répondre direct ? Vas-y, Bruce. Non, mais Pep, tu es obligé de respecter. Pas de souci. Pour une fois, tu es obligé de rire. Tactiquement, non, mais tactiquement et tout, c'est incroyable. Mais là où je ne suis pas complètement d'accord avec Kanto, c'est que moi, je trouve qu'en Chellotti est plus apprécié de ses joueurs, il véhicule autre chose que Guardiola. Les joueurs sont plus proches et tout. Alors après, ça, c'est subjectif. Pour moi, c'est l'effet. Non, mais l'effet, c'est aussi ce que tu produis. Pour moi, c'est l'effet. Bruce. C'est l'effet et tu ne pourrais pas retourner autant de situations si jamais tout le monde ne s'entendait pas super bien. À contrario, par rapport à Pep, en Chellotti, son équipe n'a pas besoin de pratiquer toujours à tous les matchs un football stratosphérique pour gagner. C'est là la limite. J'ai l'impression qu'en Chellotti, comme je l'ai dit, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se crée. Et la preuve, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, un City-Réal. Alors pour moi, le City a la meilleure équipe depuis X années, mais en Ligue des Champions, ce truc que dégage Guardiola, tu vois, des fois, il y a eu de la peur, il y a eu des choix un peu bancals. Du coup, je change et je mets Jurgen Klopp là parce que je sais que Jurgen Klopp, il est gentil aussi. Vu que l'argument, c'est de dire que Jarlan Chellotti est gentil, et qu'il est apprécié, je mets Jurgen Klopp ici. Tu veux un autre argument ? Il a combien de Ligue des Champions ? Si tu veux, on aille sur le talent, on peut y aller. Non, non, c'est... Parce que moi, on va faire le dire, il est gentil, donc je mets Jurgen Klopp là, qui est très, très, très gentil. Ancelotti... D'après ce qu'on me dit, il est super gentil, mais vraiment. Ancelotti, Ancelotti, Ancelotti avec une équipe moins forte que Guardiola, le bat plus. Donc je suis désolé, ça veut dire ce que ça veut dire. Guardiola, il peut parfois être fébrile, on l'a vu par le passé, ses choix un peu moins ces derniers temps, mais des compos catastrophiques, des trucs où il paniquait alors qu'il avait une équipe de tarés, ça lui arrivait plein de fois en Ligue des Champions. Bah, il le faisait une fois par an. Ancelotti, c'est la sérénité, voilà, oui, tactiquement, c'est pas les caméras ou des trucs où ça veut balader un tel à droite à gauche. S'il a fait des karaokés, il danse, il faut bien surcer les caméras. Oui, mais sur le terrain, c'est l'efficacité et il dégage quelque chose et ses joueurs sont prêts à mourir pour lui sur le terrain. Ancelotti, aujourd'hui, est un meilleur entraîneur que Pep Guardiola. Ah, attention ! Et Guardiola, il avait une équipe où, ok, et même moi, j'étais le coach du Barça quand il y avait tout le monde au top. Je te jure, je gagnais la Ligue des Champions. Je termine, je n'ai parlé que de Pep. Bon, j'ai mis Carlo en deux. Ça a été difficile de trancher entre Pep et Carlo Ancelotti parce que Carlo est cet entraîneur de la Champions League. On sait que c'est l'entraîneur le plus capé dans la plus grande compétition du monde qui l'a gagné maintes et maintes fois et qui va probablement encore la gagner cette saison. Donc, immense respect pour Carlo. Mais c'est vrai que sur une patte tactique, j'ai d'un côté un entraîneur qui inculque la gagne à son équipe et qui est capable de gagner même en faisant le dos rond, en subissant. Il est capable de gagner. Et à côté de ça, tu as un Guardiola où là, c'est plus une sensibilité football où quand tu vas regarder son équipe jouer, tu vas prendre du plaisir. Alors certes, elle ne va pas souvent gagner parce qu'on a vu que City, finalement, n'a gagné qu'une fois ces dernières années. Mais en tout cas, c'est la sensibilité footballistique. Malheureusement, Jürgen est là et c'est triste parce que tout le monde apprécie Jürgen Klopp. Tout le monde est reconnaissant du travail qu'il a fait à Liverpool qui est gigantesque. Le problème, c'est que là, il a l'entraîneur qui a eu la meilleure équipe de l'histoire du foot et que là, il a peut-être l'entraîneur le plus titré de l'histoire du foot de club. Mais avant de passer à par la pipion, juste que je rajouterais sur Ancelotti, pour moi, son équipe ou ce que tu veux, c'est un peu caméléon. Enfin, de juste dire le Real, des fois, c'est beau avoir joué. Alors oui, ce n'est pas comme City autant de possession mais des fois, City a de la possession et ça arrive par moments qu'on s'emmerde un peu. Moi, je trouve que le Real, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent marquer et gagner de toutes les manières possibles. Donc, d'une certaine manière et c'est aussi pour ça que le Real, aussi fort en Ligue des Champions, c'est qu'ils trouvent toujours la solution à tout. Alors que City, on l'a vu, un 11 contre 11 contre une équipe et pourtant, vous me connaissez, moi City, je respecte beaucoup mais contre le Real, le Real a très bien défendu et les ont emmenés au pénaud et les ont niqués. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'ils n'ont peut-être pas la solution à tout. Voilà, alors que le Real, ils peuvent marquer de 150 manières différentes. C'est mon avis. Bon, Pipion, vu que le débat tourne beaucoup autour de Guardiola et Ancelotti, tu vas un peu arbitrer. Toi, c'est quoi tes arguments ? En fait, moi, ce que j'apprécie chez Ancelotti, c'est qu'il a eu plusieurs vies et là, il a dû repasser par Naples et Everton. D'ailleurs, Everton, c'est un petit kiff à avoir jeu pour ceux qui disent qu'Ancelotti, c'est juste quelqu'un qui bouge le sourcil pour faire gagner. Il y a un mec qui a certains arguments à faire à l'avoir et en fait, je crois que son deuxième passage au Real est vraiment très kiffant en termes de jeu, en termes de propositions, en termes d'adaptation, en termes justement de cohésion de groupe. Alors oui, je pense que Guardiola est peut-être un meilleur tacticien mais dans ce que peut réussir à maîtriser l'ensemble Ancelotti, évidemment, si tu dis la faiblesse et le nombre de championnats gagnés, oui, on sait qu'Ancelotti, ce n'est peut-être pas un coach qui est fait pour ce type d'exercice et que si le championnat a gagné en 30 ans, ce n'est pas assez suffisant mais là, il vient d'en prendre deux en trois ans et avec vraiment une équipe du Real qui a su, je trouve, évoluer sans Ronaldo, maintenant sans Benzema, il a su s'adapter à pas mal de situations, de changements et après, évidemment, il y en a qui ont des arguments assez idéaux sur ce qu'on prend de Guardiola, quand tout, à part de la meilleure équipe d'histoire, je suis d'accord, franchement, ça peut se voir. J'ai hésité moi aussi mais je trouve que Ancelotti, c'est le fait de l'avoir vu gagner dans les années 2000, dans les années 2010, dans les années 2020 et même à la fin des années 90, je trouve que c'est quelqu'un qui a une longévité et surtout ce retour au premier plan qui me plaît beaucoup dans ce qu'il peut incarner et le fait que son Real, une équipe flexible qui s'adapte à son adversaire et voilà, c'est pour ça que je le mettais devant Guardiola mais je trouve que les deux arguments s'entendent. Non mais c'est fou de se dire que ce mec-là traverse les générations en quelque sorte et encore là et fait encore gagner son équipe, va peut-être gagner une nouvelle Ligue des Champions. Moi, c'est pour ça que je le mets en 1, c'est qu'en fait, ce gars-là, il est increvable, en vérité, c'est ça que je trouve complètement fou. Et t'as vu la cérémonie et le pouvoir de l'amitié au niveau 50 ? Non mais oui, ça moi je suis d'accord. De dire le samedi. J'évite de le prendre en compte mais je comprends ce que tu veux dire. Moi vraiment, je comprends ce que tu veux dire. Je préfère Carlo, enfin moi humainement de fan de foot, je préfère Carlo. De sous-estimer ce truc-là, moi je trouve, au niveau, surtout chez des trois joueurs à qui tu vas pas prendre le foot, non je parle pas de toi mais ce truc-là, enfin tu vois ce qu'il a avec les joueurs, je trouve honnêtement ça peut te servir à des moments donnés. C'est un détail qui a une énorme importance, ça c'est sûr. Est-ce que Sacha sera allé aussi loin s'il n'était pas accompagné de Andine et de Pierre par exemple ? Casse-toi, casse-toi. Pour voir de l'amitié, casse-toi. Non mais en gros pour terminer le débat, il y avait deux écoles, il y a l'école Guardiola où c'est vraiment le détail, la tactique, le mec, il repousse les limites du football et après derrière il y a des échecs parce que justement parfois il a peut-être trop poussé le truc et que Ancelotti de l'autre côté c'est peut-être plus simple, c'est peut-être plus dans le rapport humain donc en fait il y a deux visions. Maintenant, chacun fait ses choix mais c'est vrai qu'Ancelotti il a le palmarès qui parle pour lui donc c'est un peu compliqué. Juste le truc parce qu'on parle beaucoup de tactique Guardiola et ça n'a pas de soucis c'est le meilleur là-dessus mais Ancelotti l'évolution de Vini est pour beaucoup le placement direct de Billingham où quand même disposition directe je veux dire c'est pas rien parce qu'il ne faut pas sous-entendre que c'est un peintre tactiquement Ancelotti c'est juste ça que je veux dire quand même C'est bien entendu Quanto il a découvert le 2 et j'ai bien aimé la tête qu'il a fait là ça va être un peu sur le PSG du coup et j'ai beaucoup aimé ton message Comment on l'interprète c'est le meilleur introspectivement ou celui qui a été le meilleur à Paris L'importance Vraiment l'importance à Paris Là vraiment le débat c'est clair c'est l'importance que ces trois là ont eu à Paris Comment est-ce que vous les classez ? Tu les as vu On les a dit au chat ou pas les joueurs ? Oui alors je vais leur dire Zlatan Ibrahimović Neymar et Kylian Mbappé Messieurs il faut classer ces trois là Voilà parce que oui il y a ce truc là qu'on a vu sur les réseaux où Mbappé les gens d'Oupa du PSG enfin voilà il y a eu tout ça Zlatan revient toujours dans les débats parce qu'il a été la première figure du PSG et de l'Air Katari et Neymar forcément parce que c'est le plus gros transfert de l'histoire du foot du PSG de la Ligue 1 et qu'on pouvait pas ne pas l'avoir dans ce start bench je vois que t'as fini je pense que je vais me faire allumer je vais expliquer mes choix on s'en fout je vais les expliquer mes choix on s'en fout qu'on se fasse allumer ou pas non mais je vous expliquerai pourquoi oui oui tranquillement c'est parti messieurs on y va Bruce ok très très bien alors moi je fais ce que je veux Bruce commence vas-y commence alors moi je vous ai toujours dit pour moi c'est des joueurs qui sont trop grands pour la Ligue 1 donc le juge de paix c'est beaucoup la Ligue des Champions pour moi quand t'es en mesure de faire quelque chose en Ligue des Champions où t'as eu le plus de chance c'est Neymar qui avait les clés du camion à mon sens c'est celui qui pouvait peut-être t'amener au bout qu'Asia et lui tout seul donc c'est pour ça c'est pour moi regarde pas le chat intrasèquement c'est le meilleur des trois de loin il n'y a pas photo et il n'y a qu'avec lui où t'avais peut-être une chance à un moment donné de gagner la LDC avec les deux autres non Ibrahimovic toujours inexistant dans les gros matchs c'est comme ça depuis la nuit des temps quel que soit le club où il a été c'est son plafond en Ligue des Champions je l'ai toujours dit dès que c'est les phases finales c'est Kasper il disparaît complètement et pourtant c'est un joueur que j'adore mais voilà il disparaît complètement et Mbappé lui c'est à partir des demi-finales mais il a plus de fait d'armes tu vois des matchs contre le Barça le Real il a quand même mis des buts mais pour moi le seul qu'aurait pu t'amener au bout de la LDC le seul cas de la qualité à ce niveau-là c'est Neymar le reste il y a toujours un plafond voilà je juge par rapport à la LDC comme je l'ai dit c'est qu'en Ligue 1 c'est trop facile pour des mecs non mais il y a des arguments franchement moi je dis il y a des arguments le chat vous pouvez être d'accord ou pas d'accord mais moi je trouve qu'il a bien défendu son start benchel on va enchaîner avec Pipion qu'on n'a pas beaucoup attendu sur le premier du coup vas-y Ah Zlatan en 1 toi parce que ça représente le PSG QSI le début de cette ère et celui qui a lancé un petit peu ça le fait que le PSG passe dans une autre dimension il est resté 4 saisons il a eu un impact assez incroyable évidemment Bruce a l'argument des gros matchs où il a manqué mais en fait avec la Ligue des Champions qui est absente pour ces 3 là voilà on pourra débattre sur d'autres aspects je pense et je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment à marquer de son empreinte voilà le championnat de France le PSG il y a eu certaines limites le fait d'avoir Zlatan qui débarque quand il y est et je trouve qu'il a vraiment voilà incarné ce PSG qui passe dans une autre dimension je pense que sincèrement c'est dur de mettre Neymar à cette place là parce que au niveau du talent c'est le numéro 1 tu vois pur et dur mais on sait ce qui s'est passé avec les blessures avec l'aspect mental avec quelqu'un qui n'a pas su tenir sur la durée peut-être qu'il n'était pas fait pour ce club même s'il y avait la filière brésilienne et ça m'a fait beaucoup de peine de voir ce talent disparaître même si on a pu voir par certains moments qu'il a quand même porté cette équipe je pense au match contre Liverpool je pense forcément au Final Four où il les emmène en Ligue des Champions il lui aura manqué ça tu vois peut-être pour être le numéro 1 voilà c'est comme quoi ça peut jouer peut-être à des détails mais malheureusement c'est ce qui lui a manqué et après bon évidemment je m'ai mappé plutôt au milieu parce que meilleur buteur de l'histoire du club parce que c'est aussi quelqu'un qui a empilé les stats voilà c'est comme ça que je classe Très bien Quanto toi t'as comme Bruce du coup Ouais c'est compliqué Est-ce que t'as des arguments différents ? En fait quand moi je découvre les trois images le premier qui me vient en tête pour le classifier en termes d'importance c'est Zlatan c'est Zlatan parce que comme le discipient c'est celui qui quand il arrive au PSG fait franchir vraiment un cap à ce club là et à ce moment là tout le monde se dit le PSG c'est quand même une équipe qu'il va falloir prendre au sérieux il y a Zlatan Ibrahimovic et c'est Zlatan qui incarne ces matchs en Ligue 1 où le PSG met quasiment des 3 et des 4 tous les week-ends limite sans forcer chose qu'on a un petit peu perdu de vue cette année et ça a été un grand Zlatan qui a permis de faire avancer ce projet là maintenant moi il y a un argument et c'est le même que Bruce quand je pense à Zlatan je pense à ce que Zlatan a été capable de porter sur la scène européenne le PSG comme étant l'une des 2 ou des 3 meilleures équipes en Europe la réponse est non pourquoi ? parce que Zlatan à chaque fois qu'il y avait des gros matchs en Europe il avait tendance quand même à passer un petit peu à côté à prendre des cartons rouges faire des performances où il a un petit peu oublié donc pour moi Zlatan a été le premier à marquer cette transition mais son impact au PSG à côté il y a Kylian Mbappé qui est meilleur buteur de l'histoire du club qui contribue notamment à la demi-finale du Paris Saint-Lamain qui a contribué à la finale en Ligue des Champions du Paris Saint-Lamain Kylian Mbappé qui de manière constante de manière régulière a instauré une crainte où quand les équipes adverses jouaient le PSG ils se disaient il y a quand même Kylian Mbappé dans cette équipe là et Kylian Mbappé a permis également en Ligue 1 de se promener il a marché sur absolument tous les clubs il a marqué contre tous les clubs donc c'est pour ça que j'ai mis Kylian à cette place néanmoins le plus important pour moi ça reste Neymar bien que je n'oublie pas que Neymar ait quand même manqué de respect au club du PSG pendant des années notamment avec ses blessures au mois de février avec ses voyages et ses vacances du côté du Brésil avec cette hygiène de vie qui n'a pas été réapprochable où ce Neymar là aurait pu emmener le PSG encore plus loin encore plus haut néanmoins ce Neymar là en l'état avec son hygiène de vie c'est quand même le joueur le plus talentueux qu'il n'ait jamais rencontré dans l'histoire du PSG pourquoi ? parce que ce Neymar était capable de tout ce Neymar était capable à lui tout seul de mener quasiment au bout cette équipe du Paris-Solamain en Ligue des Champions c'est lui qui dans les gros matchs était capable de venir percuter là où Kylian Mbappé parfois est bridé et muselé et ne peut rien faire sur un match c'est quand même assez rare j'ai vu un Neymar être muselé être bridé et me dire putain mais Neymar il va essayer dix fois il va perdre le ballon dix fois c'est quand même assez rare que je me sois dit ça alors que pour Kylian Mbappé c'est quelque chose qu'on peut se dire quand même assez régulièrement parfois dans certains gros matchs donc pour moi c'est pour ça que je mets Neymar à ce rôle là le plus important parce que pour moi c'est lui qui dans ce PSG là a été capable de mener le PSG le plus loin le plus haut possible là où un Kylian Mbappé avait quand même certaines limites et là où Zlatan Ibrahimovic dans de grands moments même s'il a permis au club de franchir un cap a été quand même assez absent et ça a été le meilleur joueur du PSG à un instant T quand il est arrivé c'est le meilleur joueur qu'il n'ait jamais eu à Paris et de loin quand il est arrivé et qu'il était bien encore honnêtement il n'y a pas que la LDC dans la vie je suis d'accord avec vous si pour le PSG si je suis désolé mais gagner des championnats Neymar l'a fait Mbappé l'a fait l'année prochaine s'en basse et ils gagneront la Ligue 1 très certainement et ainsi de suite les gars ces mecs là ils gagnent la Ligue 1 tous les jours ils sont 10 classes d'écart c'est dans les gros matchs qu'il faut juger et là il y a des mecs qui passent souvent au travers de gros matchs plus que d'autres c'est un fait pour moi les amis je crois que je suis comme Pipion j'ai mis Neymar en selle mais moi Neymar en selle pourquoi ? c'est parce que ce joueur c'est beaucoup beaucoup de déceptions beaucoup de frustrations parce que je considère aussi que c'est peut-être le plus gros talent que le PSG ait eu alors il y a eu Rolaldinho par le passé mais c'est vrai que Neymar ça reste quand même un joueur un joueur incroyable mais trop de déceptions parce que ce mec là c'est une stat que tout le monde connait mais il a manqué la moitié des matchs en fait moi un joueur comme ça quelque part je vois un manque de fiabilité criant et tu peux être tout aussi fort mais si tu rates autant de rendez-vous c'est qu'il y a un problème en vérité donc moi je ne peux pas te mettre en 1 je ne peux pas parce que quand je prends des grands joueurs c'est des mecs qui sont là tout le temps c'est des mecs sur lesquels tu peux compter en permanence et Neymar il y a eu trop de trucs il y a eu trop de trucs qui font que je ne peux pas me dire que c'est le joueur le plus important Mbappé il fait du tourisme pour Mbappé vous l'avez compris j'ai décidé que je n'en parlais plus je ne disais plus rien sur lui et c'est sur Zlatan aussi où je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant c'est que Zlatan comme tu l'as dit Pipion c'est un peu oui le début du projet c'est celui en fait qui fait entrer le PSG dans une nouvelle dimension un joueur qui apporte quelque chose que Paris n'a peut-être jamais connu et encore tu as eu des Ronaldinho tu as eu des joueurs joué à part le passé mais il s'est passé un truc avec lui maintenant est-ce que je peux le mettre en start je ne pense pas je ne pense pas parce qu'en fait c'est pareil il a manqué un truc il a manqué quelque chose c'est comme si en fait tu remplissais la barre et que l'autre partie tu ne l'avais pas donc je le mets en bench mais je respecte quand même énormément ce que ce mec a pu apporter l'image le leadership ce qu'il a pu véhiculer comme message en tout cas dans le club tu as bien senti qu'il était là pour faire passer un cap au PSG il l'a assumé il est resté 4 ans on a vérifié tout à l'heure et franchement c'est un joueur qu'on n'oubliera jamais rien que pour ça tu sais que Zlatan il a marqué à vie le Paris Saint-Germain donc voilà voilà pour moi on passe au dernier messieurs troisième oui alors et là et là et là je l'aime bien celui-là en vrai je l'aime bien on a quand même 3 joueurs 3 scoreurs on a Harry Kane messieurs ah bah oui vous avez la 7 donc vous pouvez le balancer Harry Kane Louis Suarez et Sergio Agüero messieurs qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? alors je sais pas quoi faire pour moi c'est fait si c'est fait commence moi je suis parti sur Suarez qui pour moi c'était l'évidence il fait partie de la meilleure équipe peut-être qu'il n'y ait jamais eu voilà un attaquant extraordinaire voilà Suarez en 2 j'ai mis Agüero je sais pas si il faut commencer par celle en fait non non en vrai tu fais en fait Kane le truc c'est que pour le moment il n'y a pas de trophée moi Kane j'adore intrinsèquement c'est un joueur qui me fait kiffer qui sait tout faire sur un terrain qui peut décrocher faire les passes marquées j'adore Kane mais bon pour le moment il n'y a pas de trophée donc je suis obligé de le mettre derrière puis Agüero bon il y a eu quelques trucs quand même mémorables notamment avec City et voilà c'était pas n'importe qui ce qu'il était capable de faire quand même il y a eu des buts clutch aussi qui comptent pour des titres enfin voilà pour moi l'ordre paraît évident pour moi et c'est là que je me rends compte qu'en fait on aurait dû Poineau on aurait dû mettre Didier Drogba à la base on voulait mettre Drogba à la place de Kane le truc c'est que Kane n'est pas trop fait peut-être que ça aurait été un peu plus intéressant à Drogba ouais moi ça m'aurait fait là honnêtement Drogba je crois que je vais mettre en 2 non non c'est pas moi qui n'ai pas voulu c'est juste qu'en fait j'ai dit à Poineau qu'il était relou à chaque fois avec Drogba non 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 j'ai juste dit qu'il était relou avec Drogba Kanto vu que t'es prêt ouais bah écoute Suarez en 1 c'est à son prime l'un des meilleurs neufs de l'histoire du foot je pense que c'est un des attaquants qui avait le plus de sens du but des qualités de finition capables de marquer n'importe comment pied droit pied gauche de la tête pousser un ballon parce qu'il sentait parce qu'il sentait le but son placement ou faire un crochet et venir enchaîner donc c'est vrai que Suarez a toutes ces qualités là après derrière tu as un garçon Kun Aguero qui est un attaquant qui a quand même marqué sa génération pareil sa qualité technique sa qualité de buteur et en face à Rikane qui n'a rien gagné dans sa carrière moi je suis un grand fan d'Hari Kane et vous le savez néanmoins voilà Rikane n'a aucun trophée c'est pas un joueur qui a permis pour le moins à ses équipes de pouvoir gagner alors qu'Aguero a quelque chose et en ce sens là c'est quand même difficile de trancher en la faveur de l'anglais je suis assez d'accord avec toi on a un Pipion qui a hésité énormément mais qui a tranché qui a mis Harry Kane en deux on va essayer d'être un petit peu différent même si j'adore Aguero je suis d'accord avec ce qu'a dit Kanto sur S parce que voilà pour nous tous il n'y a pas de débat sur ce qui dégage en termes de numéro 9 un des meilleurs enfin la version à Liverpool la version avec le Barça et je n'oublie pas celle avec Lurigo aussi où il était déterminant c'est vrai que Kane il y a l'argument des trophées qui pèsent beaucoup mais je pense c'est plus un poissard dans le sens où c'est à Tottenham une équipe où ça n'aide pas à y aller et au Bayern où il arrive et lui il fait une saison statistiquement qui est énorme et c'est un mec qui a un impact d'enjeu qui est considérable c'est juste l'année où le Bayern comme d'hab est détruit de l'intérieur il faut changer mais il va finir par échapper les trophées que ce soit avec l'Angleterre ou le Bayern ça n'y a pas de grand douté mais j'aime beaucoup ce qu'il a dégagé en termes de numéro 9 un joueur assez complet qui a une qualité de passe assez géniale capable de marquer dans toutes les positions très bon tir de coup de pied arrêté c'est vrai qu'Aguero il y a des arguments on me dit juste de juger le numéro 9 pur et dur je préfère Kane tu ne choisirais pas forcément Agüero je suis entraîneur tu mets Harry Kane Prime et Agüero Prime je prends Harry Kane après moi je me poserais vraiment la question Agüero Prime il pesait tu ne pouvais pas le bousculer tes techniques mine de rien la finition qu'il avait franchement c'était un poison il était très fort mais je préfère Kane je comprends sur le chat il y en a je trouve j'entends les arguments de Pipon j'ai aucun souci avec ça tranquille Kane moi j'adore intrinsèquement mais comment vous parlez d'Aguero certains ou machin je pense qu'il y en a vous ne l'avez jamais vu c'est pas possible non mais on a sur le chat en mode il n'y a pas photo Kane non il n'y a pas photo après si tu en rajoutes Nino Torres et David Villa par exemple le débat est différent ce sera peut-être les prochains start bench on va voir messieurs Suarez pareil comme vous le Suarez de la MSN une dinguerie mais moi vraiment celui qui m'avait marqué c'était le Suarez de Liverpool avec les plus de 30 buts les buts qu'il avait mis en plus le triplay le but de 35 mètres 40 mètres un quadruplay contre Norwich non de mémoire moi je me souviens 3 buts de fou ouais peut-être celui-ci il est iconique dans toutes les positions le Suarez de Liverpool moi il m'a vraiment choqué c'est une des saisons d'un 9 les plus folles que j'ai vu de ma vie et puis après il y a tout ce qu'il a fait derrière avec le Barça forcément comme le dit Macky le petit pont au but qu'il met contre David Luiz contre le PSG l'enchaînement le petit pont même ouais c'est vrai les deux buts il met un petit pont David Luiz il revenait de blessure je crois il avait pris très très cher celui-là il le met à l'aller ouais Aguero moi comme Bruce je suis d'accord ce genre-là il est assez unique finalement en son genre un nombre de buts incroyables avec City et puis des moments quand même assez forts et Harry Kane justement c'est ça le problème c'est que t'as quand même besoin je comprends tes arguments pipiants sur les trophées mais t'as quand même besoin que ce que tu fais ce que tu produis ça mène à quelque chose et malheureusement avec Harry Kane pour l'instant ça n'a mené à rien c'est ça qui est terrible et en plus il a ce truc qui le poursuit il arrive au Bayern et même là il n'arrive même pas à être champion donc c'est terrible pour lui mais je suis persuadé qu'à un moment donné ça va tourner c'est pas possible d'être aussi fort et de jamais rien gagner il va forcément faire péter un truc un de ses quatre ce sera peut-être cet été ce sera peut-être cet été merci messieurs c'était trop cool c'est un truc median c'est celui